J'ai passé quasiment deux semaines sur le MacBook Air de 15 pouces, et vous savez quoi ? J'en suis presque venu à regretter l'achat du MacBook Pro de 14 pouces. Presque, et c'est sans doute le mot le plus important de cette introduction, car dans cette vidéo je ne vais pas seulement vous présenter le test du plus grand des MacBook Air, je vais également pointer du doigt ses différentes limitations pour que vous puissiez faire votre choix en pleine connaissance de cause. Apple a toujours placé le design de ses produits au cœur de sa marque, avec le succès que nous lui connaissons. Et ce n'est bien entendu pas le MacBook Air de 15 pouces qui déroge à la règle. Alors bien sûr, si vous avez déjà eu un MacBook Air ou un MacBook Pro entre les mains, vous ne serez pas dépaysé. Apple a une fois encore opté pour un châssis en aluminium recyclé, et les finitions sont comme souvent avec la marque exemplaire. On a une machine qui inspire confiance. Mais ce qui surprend le plus finalement, c'est son look effilé. Le MacBook Air de 15 pouces est plus grand et plus fin que le MacBook Pro de 14 pouces, avec seulement 1,15 cm d'épaisseur. Et il faut bien le reconnaître, ça lui donne beaucoup de charme. Ça lui donne beaucoup de charme, et en plus on gagne pas mal en encombrement. En revanche, attention à son poids qui reste assez important. Comptez 1,51 kg, soit 300 g de plus que le MacBook Air de 13 pouces, et seulement 9 g de moins que le MacBook Pro de 14 pouces. Et ouais, quand même. Je pourrais vous parler pendant des heures du clavier et du pavé tactile, mais ce serait parfaitement inutile, car ils sont tout bonnement exceptionnels. Le pavé tactile, surtout. Il est proprement immense, et il permet de se passer sans difficulté d'une souris, grâce aux nombreuses gestures supportées par macOS. Il y a en revanche un défaut à souligner, la frappe. Je la trouve un petit peu trop courte à mon goût. Maintenant, attention, car de mon côté, j'ai l'habitude de bosser sur un clavier mécanique, et forcément, on est aux antipodes de ce que propose et même de la philosophie du MacBook Air de 15 pouces, ou même des autres portables de la marque. La connectique laisse aussi un peu sur la fin. Une prise MagSafe, deux connecteurs Thunderbolt, une prise casque, Apple a été droit à l'essentiel. On n'a pas de lecteur SD, ni même de sortie HDMI. Et sur ce sujet, je vous avoue que je suis assez partagé. Alors bien sûr, j'aurais adoré avoir un lecteur SD à bord du MacBook Air de 15 pouces, mais il faut quand même réfléchir en termes de positionnement. Le MacBook Air n'a pas la même philosophie que le MacBook Pro. C'est une machine qui s'adresse aux utilisateurs nomades, aux gens qui voyagent, qui bougent. Le MacBook Pro, pour sa part, évidemment, vise un marché un peu plus professionnel, et donc on comprend pourquoi aussi il propose une connectique plus étendue. Et puis surtout, aujourd'hui, on a plein d'accessoires qui permettent de rajouter des ports, des connecteurs sur les MacBooks. Et de la même manière, vous pouvez aussi le connecter à un dock Thunderbolt, et là, vous retrouverez absolument toute la connectique habituelle avec du HDMI, du DisplayPort, de l'Ethernet, et ainsi de suite. L'écran occupe une place importante. Personne n'a envie de se ruiner les yeux sur une dalle de mauvaise qualité. Et rassurez-vous, car Apple n'a pas lésiné sur ce point. Le MacBook Air de 15 pouces est donc équipé d'une dalle liquide retina de 15,3 pouces exactement, avec une résolution en 2880 par 1864, et la couverture a de l'ensemble de l'espace colorimétrique P3. Pas de promotion en revanche, qui reste l'apanage des MacBook Proof. Et la définition, bien sûr, est un petit peu réduite par rapport à ces machines. Maintenant à l'usage, il faut reconnaître que cette dalle est vraiment hyper confortable. On gagne effectivement pas mal en surface de travail, et ça, ça facilite vraiment la vie quand on jongle avec plusieurs applications, et qu'on a tendance, comme moi, à avoir toujours deux applications ouvertes en permanence à l'écran. L'encoche est bien entendu présente, et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, elle ne pose absolument aucun problème. Elle ne pose aucun problème parce qu'au final, elle est très bien gérée par macOS. Lorsque vous lancerez la lecture d'un film ou d'une série, le système ajoutera une barre noire en haut pour la dissimuler complètement. Elle deviendra donc totalement invisible. Et puisqu'on parle de film et de série, on peut aussi souligner la qualité des haut-parleurs. C'est vraiment le jour et la nuit avec les modèles de 13 pouces. Ce MacBook Air X XL sera capable de restituer un son bien plus profond, avec des bases soutenues et de beaux médiums. Les aigus en revanche seront un petit peu écrasés, mais ce ne sera pas gênant au quotidien. Hors multimédia, l'encoche reste bien entendu apparente, mais elle est entourée de menus propres à macOS. Avec les informations habituelles, comme le heure, la date, les icônes du réseau ou encore de la batterie. Mais revenons maintenant sur un point que j'avais évoqué lors de ma prise en main, à savoir la luminosité de la dalle. Une luminosité qui reste cantonnée à du 500 nits. Et je vous l'avais dit dans ma vidéo, mais j'avais quand même des doutes sur l'utilisation du MacBook Air en extérieur. Et ça tombe bien, car j'ai profité du soleil de ces derniers jours pour tester le MacBook Air sur ma terrasse. Et au final, ça passe. Alors bien sûr, par un beau ciel d'été, en pleine journée, on perd inévitablement en confort. Mais pas autant que je le craignais initialement. En réalité, il sera tout à fait possible de travailler tranquillement sur l'écran du MacBook Air. Attention, en revanche, au contre-jour, la dalle est très brillante et elle a malheureusement tendance à réfléchir à la lumière. Autre point important, vous avez été nombreux à me signaler que les MacBook Pro ne dépassent pas non plus les 500 nits en SDR. Et en gros, pour arriver à 1000 ou 1600 nits, il faut absolument basculer sur des contenus en XDR et en HDR. C'est totalement vrai, du moins si l'on suit le fonctionnement voulu par Apple. Car dans l'effet, il existe des utilitaires qui permettent d'outrepasser cette limite et de monter à 1000 nits en permanence. Cela étant, attention, ce n'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire. En réalité, si Apple plafonne la luminosité à 500 nits sur ses machines, ce n'est pas pour rien. C'est pour limiter l'usure prématurée de la dalle. Et aussi pour limiter le risque de chauffe. Vous le savez si vous avez regardé ma prise en main, mais mon choix s'est porté sur le MacBook Air d'entrée de gamme. Une configuration qui est équipée d'une puce M2, de 8Go de mémoire à vivre et de 256Go de stockage. Alors la puce M2, vous la connaissez déjà, c'est la même que celle qui est présente à bord du Mac Mini et du plus cher des MacBook Air de 13 pouces. On a donc 8 coeurs sur la partie CPU et 10 coeurs sur la partie GPU. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que le MacBook Air de 15 pouces est aussi dénué de systèmes de refroidissement actifs. En gros, il n'y a pas de ventilateur et la machine restera donc silencieuse en permanence. Alors forcément, vous avez été beaucoup à me faire part de vos craintes en me disant, bah voilà, s'il n'y a pas de refroidissement, on risque d'être bridé en termes de puissance. Mais en fin de compte, ce n'est pas vraiment le cas. Pour un usage courant, aucun souci, le MacBook Air de 15 pouces répond aux doigts et à l'œil. Même lorsqu'on a tendance à cumuler les fenêtres et les applications. Personnellement, chez moi, j'ai toujours Safari d'ouvert, mais également Notion, le calendrier, messages, rappels, Chrome, parfois d'autres applications comme TextMate. Et je n'ai noté aucun ralentissement. Mais ce qui vous intéresse, vous, ce sont sans doute les applications un peu plus gourmandes. Et bien là encore, les performances du MacBook Air surprennent. Photoshop, par exemple, tourne aux petits oignons. De même pour Lightroom. Là encore, je n'ai noté aucun ralentissement en redouchant mes photos, en modifiant l'exposition, en modifiant la colo. Et mieux encore, la machine restera même réactive en ouvrant simultanément ces deux applications avec à côté, comme toujours, Safari, Notion, Apple Music et Messages d'ouvert. En revanche, attention, car à la limite des 8Go sera aussi rapidement atteinte. Ce qui veut également dire que macOS n'aura d'autre choix que de créer un fichier d'échange pour compenser. Ce qui nous amène bien sûr à la délicate question des SSD, car il faut le préciser, il faut le rappeler, Apple a pour habitude de proposer des SSD un peu moins performants sur les modèles d'entrée de gamme. En gros, donc, le SSD de 256Go offre moins de bandes passantes que le SSD de 512Go. Et là encore, on est en droit de s'inquiéter. Alors bien sûr, dans l'absolu, vous aurez tout intérêt à opter pour un modèle de 512Go, mais voilà, personnellement, j'ai quand même pu travailler correctement sur le modèle de 256Go. Car je le répète, pour tous les usages que je viens de vous décrire, je n'ai noté aucun ralentissement. Pas un seul. Ce qui m'a poussé à installer Premiere Pro. Et là encore, les performances du MacBook Air de 15 pouces m'ont franchement étonné, même si tout n'est pas non plus parfait. Le mieux est sans doute de partir d'un exemple et donc de ma dernière vidéo. Le dérush s'est fait sans souci. J'ai donc pu importer mes facecam dans l'application, des facecam qui ont été tournés en 4K et en 4K de 10 bits avec mon boîtier Sony A7 IV. Et là encore, je n'ai noté aucun ralentissement pour les cuts ou même pour la lecture de ces séquences. Aucun souci non plus lors de l'importation des musiques ou même de l'étalonnage de ces clips. Le MacBook Air n'a pas sourcillé. En revanche, Premiere a commencé à subir des ralentissements et des saccades lorsque j'ai superposé mes B-rolls à ma séquence principale. Il n'a clairement pas apprécié la superposition des clips et encore moins lorsque j'ai commencé à tout étalonner et à balancer des gros effets derrière. J'ai néanmoins réussi à corriger le problème en créant des doublures de mes rushs. Une opération qui m'a pris un bon quart d'heure avec une vingtaine, une trentaine de vidéos mais qui m'a permis de gagner énormément en confort puisque les saccades et les ralentissements ont totalement disparu. Du moins à l'exception des passages chargés en effet comme par exemple les transitions. Concrètement donc, il est tout à fait possible de monter des vidéos sur le MacBook Air de 15 pouces même sur la configuration de base. Après attention, en revanche quand même car si vous montez beaucoup de vidéos si vous produisez beaucoup de contenu je vous recommande plutôt de vous diriger vers un MacBook Pro. Personnellement sur mon MacBook Pro 14 pouces M1 Max il n'y a aucune comparaison possible que ce soit en termes d'usage ou en termes d'export c'est le jour et la nuit avec le MacBook Air. Exemple typique, je n'ai jamais besoin de créer de doublure et je n'ai jamais de ralentissement dans ma timeline et les exports se font généralement en 5 ou 10 minutes maximum. Alors ça n'a l'air de rien, mais sincèrement devoir passer à chaque fois un quart d'heure à créer des doublures ça casse un peu le workflow. Par contre, si vous réalisez ponctuellement des vidéos ou même si vous êtes un adepte des formats courts comme TikTok et Instagram je pense sincèrement que cette machine peut suffire. Et si vous voulez vraiment être tranquille économisez un peu plus et montez à 16Go de mémoire à vivre et à 512Go de stockage. Et je pense sincèrement que vous serez tranquille pour un bon moment. Mais le plus surprenant au final, c'est l'autonomie. Une autonomie de fou furieux. Ici, c'est bien simple on a absolument les mêmes performances que sur les modèles de 13 pouces. Et pour être tout à fait franc le voyant de la batterie a tendance à ne pas descendre. Exemple typique, vous regardez cette vidéo ou plutôt une version accélérée de cette vidéo et bien en réalité, on a tourné non-stop pendant un quart d'heure. Et vous savez quoi ? La batterie qui était chargée à 100% est restée à 100%. Et ce à l'heure même qu'on regardait des vidéos sur YouTube et que d'ailleurs j'avais ouvert Premiere Pro histoire de consommer un peu plus d'énergie. Plus concrètement, sur des usages mixtes de type consultation de site ou encore bureautique le MacBook Air de 15 pouces a pu tenir et même dépasser les 12 heures. Et ce même en jonglant avec des dizaines d'onglets ouverts dans Safari et plusieurs applications. En lecture de vidéo, bien sûr la machine peut tenir encore un peu plus longtemps comptée en moyenne 5 heures de plus pour une autonomie totale située aux alentours des 17 heures avec une luminosité qui tend plutôt vers le haut. Les grands voyageurs auront donc de quoi s'occuper pendant leur long courrier. Alors après, bien sûr avec des usages plus gourmands comme du montage vidéo de la retouche photo on perd un petit peu plus de batterie mais pas tant que ça. En montage vidéo par exemple l'autonomie du MacBook Air de 15 pouces tombera autour des 5 ou 6 heures en fonction de vos rushs en fonction des effets mis en place en fonction de la luminosité de l'écran et ce tout en gardant derrière des applications ouvertes en simultané. Ce qui reste déjà plus que correct et en réalité je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de machines qui proposent un meilleur rapport performance, silence, autonomie. Alors vous l'aurez sans doute compris mais le MacBook Air de 15 pouces est une excellente surprise. on a tout, on a le design on a un bel écran on a la puissance on a le silence on a l'autonomie et tout ça dans une machine qui est certes un peu lourde mais qui est quand même adaptée aux usages nomades. Mais surtout, cette machine va vous permettre de réaliser de belles économies parce qu'à 1599 euros elle reste beaucoup plus abordable que les premiers MacBook Pro du moins les modèles de 14 et de 16 pouces. Du coup, si vous étiez à la recherche d'une grande diagonale et bien pas besoin d'aller chercher plus loin vous venez de trouver votre nouvel ordinateur. Du moins, si vous avez des besoins assez raisonnables. Alors attention, vous pouvez faire plein de choses avec ce MacBook Air de 15 pouces mais si vous êtes du genre à faire beaucoup de vidéos beaucoup de 3D et à utiliser des applications très gourmandes il sera quand même préférable de vous diriger vers les MacBook Pro. Mais soyons clairs le MacBook Air de 15 pouces suffira sans doute à 90% des utilisateurs. Voilà donc pour le test du MacBook Air de 15 pouces j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça. Si vous voulez soutenir mon travail tout ce que vous avez à faire c'est de lâcher un petit like un petit partage un petit comme et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne plus on sera nombreux et plus je pourrais vous proposer de contenu. C'est comme ça que ça fonctionne et comme à chaque fois je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo et on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao ! Musique